Première de la saison, Max, c'était quasiment parfait, même si vous avez encaissé deux buts. Il y a quand même eu un festival offensif et des belles complémentarités. Oui, c'est vrai que pour un premier match, on va dire que la victoire, elle est là. Après, on aurait aimé garder notre cage à un violet. Ce soir, on n'a pas réussi. Malheureusement, on prend ses deux buts. Mais bon, on en met quatre. On a quand même deux buts d'avance, donc il faut rester concentré. Il ne faut pas se dire que c'est fait. On va aller chez eux et je pense qu'ils vont jouer le coup à fond parce qu'ils n'auront plus rien à perdre. Donc il va falloir rester méfiant et bosser à fond. Devant toi, tu as un attaquant en profil différent de celui de l'année dernière. Et derrière toi, tu as un milieu de terrain aussi, un peu différent de celui de l'année dernière. Comment ça se passe justement ces adaptations ? On va dire que c'est un peu le foot. Il y a des changements dans les équipes. On a Louis et Valère qui nous ont rejoints. Après, il faut s'adapter par rapport à comment ils jouent. Avec Valère, on commence à trouver des automatismes, que ce soit moi avec lui ou Morgane avec lui. Tout le monde commence à comprendre ses appels. Ce soir, il m'a un triplé. Félicitations à lui. Il a fait un débit en fanfare. Oui, bien sûr, le coach nous a mis en garde. Il n'y a rien qui est fait, comme je viens de le dire avant. Ils nous ont mis deux buts. Ils ont eu quelques petites occasions aussi où ils auraient pu marquer. Donc il faut qu'on reste en garde et qu'on se reconcentre très vite pour aller gagner chez eux là-bas jeudi. Je pense que le coach est très intelligent. Il avait pris ce match exprès pour nous préparer au match d'aujourd'hui. Donc voilà, on était préparé. C'est vrai que ça rentrait pas mal, mais nous aussi on a dû répondre non. Oui, c'est vrai que je veux la mettre à Rolando et le joueur ferme la passe et je me perds totalement. Je perds le ballon. Après, il y a coup franc et but. Enfin, il y a pénalty et puis le but. C'est vrai que je suis un peu fautif. C'est des petites erreurs de concentration, comme le dernier ballon que je perds à la fin. Il faut que je travaille sur ça parce que dans le futur, c'est important que je corrige ça. C'est vrai que quand on a un grand buteur comme Valère, on sait que si on lui met le ballon dans les bonnes conditions, il va finir comme sur la passe que je lui mets, comme sur la passe que Dimitri lui met. C'est un grand attaquant et on l'a vu ce soir.